— J'ai la difficile tâche de clôturer cette demi-journée où il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Je retiens pour ma part, peut-être que je reviendrai un petit peu à la fin, sur une espèce de convergence d'idées, ce qui est toujours assez rare dans le monde de l'éducation et de l'enseignement, y compris dans l'enseignement supérieur. Vers l'idée d'une formation en 5 ans, que je ne peux qu'appeler de mes souhaits. J'ai l'impression que c'est... J'ai cru comprendre qu'à peu près tous les intervenants auraient été d'accord là-dessus. Et je pense que ce sera un progrès fantastique d'avoir ça. Alors je vais commencer par le fondamental, c'est-à-dire l'importance de l'enseignement scientifique à l'école primaire. Et ensuite, mais je vais insister sur l'école primaire, parce que je passe relativement souvent dans des classes. Et ce que je vois, alors évidemment comme intervenant, et dans une position très confortable du scientifique qui a une demi-journée avec la classe, alors ils sont tous à l'attendre, etc. Donc je sais que c'est très confortable par rapport au métier d'enseignant. Mais n'empêche que je vois des enfants qui sont extrêmement curieux, passionnés, pas du tout zappeurs et qui, au bout de 10 minutes, il faut passer à autre chose, qui insistent. Je me souviens d'un passage, alors c'était dans un collège à Saint-Gauthier, au milieu de la France, le collège Jean Moulin, dont je suis le parrain, où les enfants ne voulaient pas partir à la récréation, ils voulaient continuer à faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire construire des habitats durables, etc. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on décrit, en tout cas dans les médias, où l'idée qu'on... Alors j'ai une vision idéaliste des choses, mais quand même, c'est intéressant. Et quand je ressors de là, je me pose toujours la question, mais quand même... Alors ça marche jusqu'à 11-12 ans. À partir de 12 ans, les choses se dégradent pas mal. Mais quand même, comment se fait-il qu'après, tous ces gamins passionnés par des questions scientifiques, très simples, hein, pourquoi le bout, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ma main ne traverse pas la table quand j'appuie dessus, et bien pourquoi ces enfants qui se posent ces questions-là et qui ont envie d'y répondre et de comprendre comment ça marche, et bien pourquoi, quelques années plus tard, l'intérêt pour les sciences a disparu, l'intérêt pour les mathématiques, l'intérêt pour la physique, la chimie, l'intérêt pour les sciences de la vie et de la Terre et la technologie, tout ça disparaît au bout de quelques temps, et il reste une fraction d'étudiants qui deviendront pour quelques-uns des scientifiques, ou des ingénieurs, ou peu importe, et le reste, ben le reste, quand on les entend dans les médias, ils sont quelquefois un peu honteux, mais très souvent même fiers de ne pas avoir été intéressés par les sciences. Voilà. Alors, pour moi, sortant de là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de gâchis dans le système, pour ne pas dire beaucoup plus. Alors, ça, c'est le premier point. À l'école primaire, se construit la motivation et l'intérêt pour les sciences, qui est naturel, qui n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants. Très naturellement, ils se posent des questions, et ce qu'ils veulent, c'est des réponses, et pas des réponses où on leur dit une longue litanie de choses qu'ils ne comprennent pas, des réponses dans lesquelles ils peuvent eux-mêmes s'investir pour construire une partie au moins de la réponse. Et c'est un point important pour moi que de comprendre que cette motivation, c'est ensuite la base de ce qui doit les suivre tout au long de leur vie, et pas seulement l'année où ils ont un professeur un peu exceptionnel qui leur fait découvrir des choses dont ils se souviendront. Il y a cette interview de mon confrère Alain Aspect, après son prix Nobel, qui explique comment un professeur, lorsqu'il était à Agen, lui a donné le goût, ensuite, de devenir un scientifique, etc. Mais le but, ce n'est pas seulement que cet intérêt reste pour des scientifiques, c'est que tous les citoyens doivent garder, évidemment, un intérêt pour les sciences. Alors, le deuxième point qui est spécial à l'école primaire, je crois que ça a été dit, mais je voudrais insister là-dessus, c'est le fait qu'à l'école primaire, on a un enseignant, un professeur des écoles, un maître et une maîtresse, on a une personne qui enseigne tout. Et ça, c'est une richesse et une importance pour l'enfant, parce que l'enfant, sa tête, elle n'est pas coupée entre les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie, la terre, le français, les langues, la géographie, ce n'est pas vrai, c'est un tout. Et pendant toute une partie de son éducation, et la plus importante, qui est les premières années, il a la chance de pouvoir, effectivement, voir le lien qu'il y a entre ces différents aspects de la connaissance et, quelque part, de ce qu'il construira comme étant un citoyen. Et puis, je voudrais aussi défaire un peu cette idée que tout le monde dit et qui est vraie, que 80% des professeurs des écoles n'ont pas fait d'études scientifiques. Alors, d'abord, ils n'ont pas fait d'études supérieures scientifiques. Il y en a, dans les 80%, un certain nombre qui ont des bacs qui ont été à consonance scientifique et, après, ils sont dirigés vers autre chose. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. J'estime que quelqu'un qui a bien « digéré » la science au niveau baccalauréat a quand même un « background » suffisant pour enseigner en école primaire et, en tout cas, n'a pas ça. Le problème, c'est qu'on a fait des gens qui n'ont pas envie, qui ont peur d'enseigner les sciences. Plus que pas envie. Ils ont peur. Et donc, il y a une barrière d'entrée pour passer de l'état où ils sont à l'idée qu'il faut enseigner des sciences. Et c'est cette barrière qu'il faut faire tomber. Mais moi, j'ai vu des tas d'enseignants passionnés par l'enseignement des sciences qui n'avaient pas fait d'études scientifiques avant et qui sont de très, très bons enseignants des sciences. On en connaît un certain nombre, à la main à la patte, qui sont parmi nos formateurs, qui sont tout à fait efficaces. Donc, ce n'est pas perdu pour toujours de ne pas avoir fait d'études scientifiques, y compris pour la science. Alors, je voudrais aussi, maintenant, dans la seconde partie, après avoir montré, à mon avis, l'importance de l'enseignement des sciences à l'école primaire, essayer de revenir sur l'implication des universités, puisque c'est la thématique de cette demi-journée. Elle est absolument fondamentale. Le monde universitaire, qui est le monde qui construit et qui se tient au courant, au pire, des connaissances et de l'avancement des connaissances en sciences, eh bien, il doit absolument s'impliquer dans la formation des formateurs de l'école primaire. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure par le rapide débat qu'il y a eu, ce n'est pas historiquement naturel. Pour une université, son public, c'est plutôt les lycéens, parce que c'est les futurs étudiants. Enfin, je le rappelle que les élèves d'école primaire, c'est aussi leurs futurs étudiants. C'est juste un peu plus loin. Donc, il ne faut pas hésiter à s'impliquer. Et c'est leur devoir et leur rôle de le faire, d'autant plus que c'est ça qui fera, effectivement, bouger les lignes et évoluer le système, comme on l'a vu avec un certain nombre d'expériences, comme celle des maisons pour la science. Donc, il y a certes la formation initiale. On vient d'en parler avec, j'appelle de mes voeux le fait qu'elle se passe en 5 ans. Mais il y a aussi la formation continue. Je rappelle quand même que les universités, dans les années 70, donc c'est il y a très très longtemps, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, mais dans les années 70, ça a quand même assez largement loupé la formation continue, en général professionnelle, même si, depuis, les universités se sont un peu rattrapées. Il ne faut pas louper la formation continue des professeurs des écoles, des professeurs de collège et de lycée, bien évidemment. Et cette formation continue, elle est, comme on l'a vu, extrêmement importante. Alors, avant de finir sur deux points, je vais mettre les remerciements, parce qu'on met toujours les remerciements à la fin, alors je vais les mettre au milieu, comme ça, ça changera un peu. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais remercier, évidemment, France Université. C'est fantastique, sur un sujet comme ça, de le faire en commun avec France Université, en particulier Manuel Thunon de Lara et Pierre Musenhardt, qui étaient au départ de ce rapprochement et de ses idées. Et puis, bien sûr, de féliciter l'équipe qui vient d'être élue, Guillaume Gellet, Virginie Dupont et Dean Lewis, qui sont donc cette nouvelle équipe en charge de cette association d'universités qui prépare le futur. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont fait le travail d'organisation et de mise en place de cette demi-journée, Marine Lopez de France Université, Élise Menoux et Caroline Carouin de La Main à la Pâte, et puis, évidemment, l'ensemble des modérateurs et des participants aux deux tables rondes que nous avons eues. Et puis, les institutions, la Fondation Del Lucas, qui nous accueille dans ce magnifique immeuble, sous l'égide de l'Institut de France et de l'Académie des sciences, et puis, bien évidemment, tous les partenaires des maisons pour la science, c'est-à-dire, comme on l'a vu, les universités, le rectorat, les ministères, qui sont aussi bien de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Donc, je crois qu'on a retiré l'innovation du ministère de la recherche. Et c'est une très bonne chose. Si vous êtes intéressés, je vous expliquerai pourquoi. On ne peut pas à la fois... Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, du ministère de la recherche et, évidemment, celui de l'enseignement de l'éducation nationale. Et puis, bien sûr, tous les gens dont on a parlé, qui ne sont pas tous là, qui sont impliqués dans la formation des professeurs, les chercheurs, les étudiants et tous les professionnels qui y travaillent. Alors, je voudrais aussi signaler que chaque maison pour la science, puisqu'on fête les 10 ans du réseau, chaque maison pour la science aura un événement particulier pour fêter ces 10 ans. Alors, le premier, dans un endroit qui m'est cher, ça sera au château d'Abadiah pour la maison de Nouvelle-Aquitaine. Le château d'Abadiah étant un château dont je suis le conservateur, c'est pour ça qu'il m'est cher. Mais c'est surtout la maison de Nouvelle-Aquitaine qui fera, au cours du mois de juin, le 11 et 12 juin, un événement un peu spécial. J'en viens, oui, le juin. Alors, les deux autres points sur lesquels je voudrais conclure. Alors, d'abord, un point qui m'énerve. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'énervent pour les gens qui me connaissent. Mais enfin, celui-là, il m'énerve beaucoup. C'est le lire-écrire-compté. Alors, vous savez que c'est la rengaine de tous les ministres. Il y a un lire-écrire-compté. Alors, ce n'est pas une politique, c'est de tous les bords. Et chaque ministre arrive en répétant, d'ailleurs, je crois que c'est le cas de notre ministre actuel, qu'il faut renforcer les fondamentaux parce qu'on montre que les fondamentaux s'écroulent. Donc, il faut les renforcer. C'est assez logique. Bon, et les fondamentaux, c'est lire-écrire-compté. Et je remercie Pierre Léna, qui est dans cette salle, de m'avoir attiré mon attention, que cela vient d'un discours de Luc Ferry, de Jules Ferry, pardon, pas de Luc Ferry, de Jules Ferry, du 19 avril 1891. Donc, vous voyez que les ministres ont des références assez lointaines, qui parlaient de lire-écrire-compté. Mais le point, et c'est Pierre qui m'a fait cette remarque, c'est qu'il ne parlait pas du tout de ça comme étant un objectif de l'école. Et c'est ça qui est important. Il en parlait déjà comme un moyen. L'objectif, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas lire-écrire-compté, mais où il faut savoir lire-écrire-compté pour pouvoir y avoir accès. C'est-à-dire les connaissances, l'art, savoir comment le monde fonctionne, etc. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. L'objectif, ce n'est pas de lire-écrire-compté de l'éducation. C'est le moyen que l'éducation donne pour atteindre un autre objectif, qui est bêtement celui d'éduquer. Finalement, ce n'est pas si idiot que ça. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel il a été un tout petit peu abordé, mais je voudrais un peu revenir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc la deuxième question de la première table ronde. Bon, on a vu qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a des exemples qui marchent, etc. Mais profondément, la France, on le voit, n'est pas un pays qui est parmi les meilleurs au niveau éducatif. On l'est peut-être au niveau du football, mais on ne l'est pas dans l'éducation. Donc il faudrait peut-être mettre le football dans les fondamentaux, parce que du coup, on serait meilleur. Ça serait une bonne chose. Oui, mais enfin, ça ne fait rien, on est parmi les meilleurs. Je ne suis pas à ce niveau-là. Bon. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors moi, je crois, et je crois qu'Alain Cadix en a parlé, il faut avoir une profonde réflexion sur qu'on fait des pays qui, confrontés à la même problématique, ont décidé de faire quelque chose et qui ont réussi en partie. Pas parfaitement. Personne ne réussit parfaitement. Mais au moins, qui ont amélioré les choses. Et il y en a. La Finlande, dans les années 70, s'est posé des graves questions, donc il y a 50 ans, des graves questions sur son système éducatif et l'a complètement restructuré. Je ne parle pas de Singapour parce que c'est un épiphénomène qui est un peu exagéré, mais qui n'est pas idiot d'ailleurs, mais c'est un petit pays, ce n'est pas la même chose. L'Allemagne, dans les années 90, a eu des résultats catastrophiques au niveau de PISA et a décidé de lancer un grand programme profond d'éducation au niveau de son système scolaire. Et je n'ai pas la solution. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des réformes sur 10, 15 ou 20 ans, suivies indépendamment des élections par les politiques d'année après année avec une continuité de vision et ils ont profondément renforcé, renouvelé leur système éducatif. La France ne se sortira pas du système actuel uniquement par des énièmes plans machins ou des énièmes systèmes qu'on essaye d'implémenter sur la base du volontariat. Voilà. Donc je voulais un peu terminer par ça. Alors je ne suis pas... Évidemment, je n'ai rien contre les réformes qui font avancer les choses, mais je pense qu'au niveau où on en est, il y a une réflexion un petit peu plus profonde à avoir. Je ne sais pas si les politiques auront le courage de l'aborder, mais ça me paraît être la seule façon de voir un jour notre pays avoir un système éducatif à la hauteur de ce qu'il mérite et de ses ambitions. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements